Qu'est-ce qu'on appelle les problèmes de comportement ? Les stimulations, les balancements, les cris répétitifs vont apparaître dans cette catégorie des problèmes de comportement. On y trouve aussi ce qu'on appelle les problèmes alimentaires ou les problèmes de sommeil. Ça va apparaître dans la catégorie des comportements-problèmes. Ce que l'on veut aussi peut-être mettre en évidence, c'est que cette notion qui paraît être une notion simple des problèmes de comportement n'est pas si simple que cela, dans la mesure où, effectivement, il y a une dimension extrêmement sociale et d'une évaluation de l'environnement par rapport aux problèmes. Par exemple, la tolérance de l'environnement par rapport aux problèmes de comportement. Certains vont juger que ça ne se fait pas et d'autres ne sont pas très ennuyés par ces comportements-là. Mais il va évidemment s'agir de la fréquence, un comportement qui apparaît peu fréquemment. Il crie une fois de temps en temps, il n'est pas vraiment vécu comme un problème. Mais dans d'autres circonstances, lorsque le comportement apparaît plus d'une centaine de fois par jour, c'est peut-être le même comportement, mais il est beaucoup plus lourd à vivre par l'environnement. Et donc, c'est une notion qui est une notion relativement subtile et très sociale d'une certaine manière. Certains comportements sont adaptés à certains âges et plus du tout à d'autres. Pour les jeunes enfants, faire la bise à quelqu'un est quelque chose de très approprié. Mais un grand adolescent ou un jeune adulte qui fait la bise à tout le monde dans la rue, sera plutôt vécu comme un comportement problème. Et donc, on voit que cette notion-là est une notion qui est un peu subtile à percevoir. «Nee » peut signifier que « ce n'est pas clair, je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Ja, pourquoi ? Si tu ne peux pas dire que tu vas dans la voiture et tu vas dans la voiture dans la voiture, tu vas dans la voiture, tu vas dans la voiture, mais tu vas dans la voiture, mais tu vas dans la voiture. exploren, puis « ce n'est pas clair, tu vas dans la voiture dans cette tarte, tu vas dans la carte złorARD. » « Ce n'est pas clair, tu vas dans la diode sur uneenced Drugilsité . » 이�at un drone qui fait 96% de chose de motore oude « ce n'est pas clair, pour ça, c'est Tahir. » Ce n'est pas falsifié que tu buldes l'un comprend ça. Tem une taur qui peut s'accepter que tu pu Cassis a oude à Yussa ster. Enfin, la vie-parate son de asleep. 풀 L'un, c'est un schlechtraw qui GC DevOps. Les deux, à une ta rés, c'est un slip animé ça, c'est ce qui doit comprendre qu'il y a peur que ce n'est pas à l'aider. Neh, je suis peur que je vais faller. Neh, je suis peur que je vais faire encore dans une voedepuie. Cette faalangst, c'est aussi une cause de ne. Pour ce n'est-ce que vous avez une autre réponse. Pour ce n'est-ce que vous avez besoin, c'est-ce que ce n'est-ce que c'est-ce que ça va. Je s'assure-t-il, je passe-t-il à, on se passe-t-il. Si vous acceptez cette faalangst, vous allez avoir assez d'accepter une enfant ou une personne avec autisme. Et vous n'avez pas à l'aider. Et pour son proprement et leur qualité de vie, c'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'on reçoit souvent des personnes qui ont des problèmes de comportement et pas d'autisme. Parce qu'on peut avoir des problèmes de comportement et pas d'autisme. Mais c'est vrai aussi que ces deux conditions sont souvent associés. Et là, il suffit de retourner aux difficultés fondamentales de l'autisme. Ce sont des difficultés qui sont vraiment intérêts, très importants pour que les comportements problèmes apparaissent. Quand on ne peut pas communiquer, quand on ne peut pas dire c'est trop difficile. Quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de vous, qu'on a du mal à décoder ce qui est pertinent dans son environnement. On y réagit par anxiété, par angoisse, on y réagit par des comportements problèmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a une association assez fréquente entre ces deux conditions-là. C'est vrai qu'il y a une association assez fréquente entre ces deux conditions-là. C'est vrai qu'il y a une association assez fréquente entre ces deux conditions-là.